Les télédiffuseurs privés vont toucher moins du tiers du 100 millions de dollars que Google va verser aux médias canadiens. Raymond, on apprend aussi que la part de CBC et Radio-Canada sera plafonnée à 7 millions de dollars. Voilà, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans le règlement de la loi C-18, qui a été rendu public ce matin, deux semaines à peu près après l'annonce de cette entente entre le gouvernement fédéral et le géant du web qui est Google, ce 100 millions de dollars que le géant va verser aux médias canadiens. Alors voyez de quelle façon ce sera réparti, Michel. La part du lion va aller aux médias écrits, c'est-à-dire 63 %. Les radiodiffuseurs privés et communautaires vont se partager jusqu'à 30 % de l'enveloppe. Et le télédiffuseur public, CBC et Radio-Canada, un maximum de 7 %, c'est-à-dire 7 millions de dollars. Et ça, évidemment, c'est une partie qui est loin de faire l'unanimité, parce que vous le savez, CBC et Radio-Canada est subventionnée par le gouvernement fédéral à la hauteur de 1,2 milliard de dollars par année. Le Bloc québécois dit que c'est injuste pour les médias privés et communautaires que CBC et Radio-Canada touchent une partie des 100 millions de Google. C'est un 7 millions de dollars qui aurait pu faire une énorme différence pour des petits médias régionaux. 7 millions de dollars, c'est énormément d'argent pour des hebdos, pour des radios régionales. Et ce sont ces médias-là présentement qui sont le plus en péril. Radio-Canada, c'est à peu près, je pense, le tiers des effectifs journalistiques au pays. Donc, si on avait accordé le tiers du 100 millions, là, ça aurait été un très gros problème à nos yeux. Donc, je pense que c'est un compromis acceptable dans ces circonstances-là. Bon, et les nouvelles, on en a déjà parlé, là, ces connus vont rester sur Google à cause de cette entente. Mais le cas des plateformes de Meta, lui, reste en suspens. Oui, exact. Reste toujours en suspens. On sait qu'un peu plus tôt cette semaine, ici à Ottawa, en comité parlementaire, il y a une représentante de Meta-Canada qui a dit que si les plateformes de Meta, comme par exemple Facebook et Instagram, étaient exemptées par la réglementation fédérale, à ce moment-là, il pourrait y avoir un retour de l'actualité locale sur les pages du géant du Web. Or, ce n'est pas dans la réglementation, et le gouvernement fédéral nous dit que ce n'est pas dans les plans non plus. Donc, encore aujourd'hui, c'est toujours l'impasse, Michel, entre le gouvernement canadien et Meta. Pas de retour de l'actualité canadienne en vue sur les pages de Meta. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup, Raymond.